Les caisses d'épargne développent un grand nombre d'actions, on en a recensé 300 l'année dernière qui cherchent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Ce sont des actions qui maintenant s'inscrivent dans la durée puisque nous sommes par exemple partenaires du Trophée Femmes de l'économie depuis 2011. On est également partenaires de la Journée Nationale des Femmes Entrepreneurs depuis 4 ans dans le cadre du Salon des Micro-Entreprises. Ces actions, si on devait les résumer, ça serait des actions qui vont tourner autour de la communication et notamment de la grande campagne de publicité qu'on a faite l'année dernière autour du personnage de Margot qui était confronté à un certain nombre de stéréotypes de genre. Ça va être des actions de partenariats. On a plus de 30 partenariats partout en France avec les réseaux, que ce soit les réseaux d'accompagnement généraliste de la création d'entreprises ou les réseaux spécialisés sur les femmes entrepreneurs. Ça va être également des actions en interne d'animation de ce sujet et de formation et de sensibilisation de nos collègues chargés d'affaires, entreprises et professionnels. On a par exemple un réseau de correspondants qui est spécialisé pour animer le sujet de l'entrepreneuriat féminin dans les 15 caisses d'épargne. Voilà rapidement dressée la somme des actions. On pourrait y rajouter également toute la partie études. Nous avons produit un certain nombre d'études sur le sujet, plusieurs baromètres qui permettent de mieux comprendre la situation des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, dans la relation des femmes entrepreneurs à la banque et à la question particulière du financement, ce que je peux affirmer, c'est que nous, en caisse d'épargne, et je pense également pouvoir l'exprimer pour l'ensemble du secteur bancaire, on n'a pas de critères qui discrimineraient négativement les femmes dans l'octroi du crédit bancaire. Voilà. Les critères d'octroi appliqués aux femmes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise sont exactement les mêmes que ceux des hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on interroge les femmes entrepreneurs, on constate, surprise, qu'en fait, elles sont en proportion plus nombreuses à avoir eu recours à l'emprunt bancaire et que ce soit d'ailleurs pour financer le développement de l'entreprise, mais aussi de la trésorerie. Voilà. Après, il est évident que nous ne sommes pas à l'abri de stéréotypes de genre dans la relation avec nos clients. Voilà. Ça peut arriver, effectivement, que dans le conseil qui est délivré face à des clientes dont on sait, et les études le montrent aussi, que parfois elles manquent peut-être un peu de confiance en elles sur leur projet, certains stéréotypes viennent parasiter aussi la relation aux banquiers et puissent parfois décourager certaines femmes d'entreprendre. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup auprès de nos clientes, mais auprès finalement de toutes nos parties prenantes, pour encourager un maximum de femmes à se faire accompagner. Il existe des réseaux d'accompagnement à la création et au développement de l'entreprise en France. Je pense par exemple aux grands réseaux qui sont France Active ou Initiatives France. Et je pense à des réseaux plus spécialisés comme les Premières, par exemple, Force Femmes et d'autres, qui sont vraiment un appui utile, essentiel, je dirais, dans le parcours de création de l'entreprise et qui peuvent avoir une grosse valeur ajoutée quand on n'est pas totalement confiant dans son dossier et dans son projet.